Voilà, voilà, j'ai mis l'accent. Oui, j'ai vu. C'est bien, vous le prononcez bien mon nom. Pas de croûte ? Non, de croûte. Ni de croûte. C'est une autre personne. Ou là, c'est ce qu'on trouve autour de la mie de pain. La croûte, ça c'est différent aussi. C'est différent. Alors, chère Nathalie Marquet, vous êtes née à la frontière franco-belge. Franco d'ailleurs qui meurt alors que vous n'avez que 8 ans, mais ça n'a rien à voir. Vous naissez donc plus précisément à commune, ce qui veut dire commune en vieux picard ou vient en français. Ce vient qui inspira Marie Laforêt pour sa chanson « Viens, viens » ou encore Clara Morgan pour ses dialogues de film. Nathalie Marquet. Oui, Marquet tout seul et non Marquet Pernault. Personnellement, je ne comprends pas ce principe qui veut qu'une fois mariée, on accole le nom de son époux au sien. Il n'y a aucune raison de le faire, c'est totalement sexiste et ça conduit parfois à des drames personnels. Demandez à Sylvie Bidéboucher ou à Mélanie Lapompassobe ce que j'en pense. Super la comparaison. Il n'y a pas de comparaison. Dans ce même esprit, imaginez les vacances où votre mari Jean-Pierre Pernault est remplacé par Jacques Legros. Eh bien, ça pourrait vous amener à vous appeler Nathalie Marquet-Legros. Quand on pense qu'à une chaîne près, vous auriez pu devenir Nathalie Marquet-De Laousse ou en d'autres temps Nathalie Marquet-Bourré-Bourrera-Tatam, on se dit qu'on tient souvent à peu de choses. Mais il serait facile et injuste de vous réduire au simple rang de femme de. Vous n'êtes pas de ces Laetitia Hallyday-Boudou Smet ou Victoria Beckham-Gillette-Adidas qui n'ont aucun pour seul bagage que celui qu'elles portent à leurs bras. Car quand M. Pernault informe, Mme Pernault performe. En 1986, vous débutez dans les concours de beauté. Un an plus tard, vous devenez encore plus belle. La vie est devenu Miss France. A l'époque bénie où les Miss avaient encore du charisme, de la profondeur et des choses à dire. C'était du temps de Geneviève, du temps où l'on portait le chapeau plutôt que la culotte, quand les Miss avaient de la cuisse et du poil sous le bras. Vous me dites si je m'emballe inutilement. Mais je suis patient pour le poil sous le bras. Précision importante, vous fûtes, et quand je dis fûtes, je ne parle pas de pantalon, mais bien de l'indicatif passé antérieur. Vous fûtes donc la première Miss à avoir été élue en direct à la télévision. Eh oui, il faut savoir qu'avant 1987, les Miss étaient élues en direct, mais à la radio. Ce qui rendait évidemment les votes du public tout à fait aléatoires. Miss France 54 s'est d'ailleurs avéré, après coup, être un homme. Et Miss 72, une quatrelle d'occasion. Plus tard, vous devenez sixième dauphine au concours de Miss Monde. Ce qui vous a permis de travailler aux côtés d'autres dauphins, tels que Flipper ou Willy. Que vous ne parvenez pas à sauver. Vous vous éloignez alors des cétacés, car il suffit. Oh, pas mal ! Cétacé, dit la balède où je me cache à l'eau. Pour vous lancer dans le huitième art, la télévision. Où l'on vous découvre comédienne dans des dramatiques telles que Salut les musclés. Où vous interprétez un triceps. Et enchaînez avec la croisière Folamour, où vous incarnez l'amour. Vous avez d'ailleurs le nez creux en refusant de tourner la suite quelques années plus tard. En effet, l'histoire vous donnera raison, car la croisière Costa Foldingue fera un énorme bide. Ensuite, c'est sous le soleil, qu'il fait chaud, certes. Mais que vous tournez aux côtés d'Adeline Blondiot, Hallyday, Smet, Exit Hallyday, Re-Hallyday, Exit Smet, etc. En 2005 vient le temps de la ferme, où vous l'ouvrez, aux côtés d'autres célèbres célébrités, aux profils aussi divers que variés, tels qu'un chanteur en plastique ou une baronne en silicone, qui frappe pchit des années plus tard avec le scandale PIP. En 2007, vous commencez une carrière diplomatique en devenant ambassadrice. Vous ne dépendez pas du ministère des Affaires étrangères, mais de la maison de couture de Christophe Lebeau, un cousin de Philippe Lebel. Du huitième à, vous passez au sixième en foulant les planches du théâtre de la grande comédie, aux côtés d'Alil Vardard, pour y jouer un couple parfait. L'amour ne dure que trois ans, paraît-il, donc vous vous séparez d'Alil pour retrouver votre vrai mari dans Piège à Matignon. Chère Nathalie Marquet-Fillon, donc, merci de vous être prêtée au jeu du portrait. Inutile et ridicule que j'ai la mauvaise habitude désormais de brosser de nos invités. J'étais ravi de vous accueillir afin d'explorer les faits marquants qui marquèrent les moments qui vous ont permis de vous démarquer, chère Nathalie Marquet. Stéphane Degros, vous pouvez retrouver sa chronique et le voir, parce qu'il a été filmé sur RTL.fr.